En République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi a terminé ce week-end sa tournée dans l'est du pays, appelée Safari. Quatre messages ont marqué son discours, des milliers de sympathisants qui sont venus l'écouter. Quel est le sens de cette tournée dans l'est du pays ? Pour en parler, nous avons notre correspondant en ligne, Gaël Puyo. Gaël, bonjour et bienvenue dans le mornicol. Moïse Katumbi a bouclé sa tournée dans l'est du pays. Que faut-il retenir ? La dernière étape de la tournée de Moïse Katumbi dans l'est du pays était à Kindou, chef lieu de la province du Maniema, le samedi 2 novembre. Et cela dans le cadre de sa tournée dénommée Safari. De Bounia, Boukabou en passant par Boutembo, Béni et Bouma, il a été accueilli par plusieurs au cadre de sa plateforme. Sa plateforme, Ensemble pour le changement, est une foule importante de ses sympathisants. Sur le visage de ces populations de l'est de la RDC, nous pouvions lire la joie de revoir leurs leaders qu'ils avaient envie de voir lors des élections de décembre 2018. La présence de Moïse Katumbi fait renaître l'espoir de développement et la fin des atrocités dans l'appartement. Cela a laissé entendre certains habitants, la région pour laquelle cette population a bravé même la pluie pour venir le côté. À Goma, Béni, Boukabou, Boukabou, Boukindou, la tenue de meeting Katumbi a insisté surtout sur la situation sécuritaire et l'amélioration des conditions salariales des soldats et des policiers afin de rétablir la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Selon vous, quel est le sens de cette tournée ? Nous ne sommes pas en campagne électorale en RDC. Oui, Moïse Katumbi vit avoir effectué cette ronde afin de remercier la population de l'avoir soutenue durant ces trois années d'exil. Dans l'opposition, il va exiger la révalorisation salaire des agents de la force publique afin de permettre, dit-il, le retour de la sécurité. S'il n'y a pas de paix et de sécurité, il n'y aura pas d'investisseurs. Il a demandé à la population de dénoncer les gens qu'il tue auprès de l'armée. Aujourd'hui, Gaël Poyot, dites-nous, c'est la fin de la campagne. Que faut-il effectivement retenir de son passage en Itourie aujourd'hui ? Quel est l'agenda ? Quelle est la suite après cela ? Dans un appel à la population de Lutjuri, aux autorités congolaises et la communauté internationale, le président de la plateforme Ensemble pour le changement, Moïse Katumbi, a condamné la situation humanitaire et sécuritaire très catastrophique qui traverse la partie du pays. Il a par l'occasion constaté que la situation humanitaire et sanitaire à Djougou et à Mambassa dépasse tout entendement. Il a dressé un tableau sombre. Il a parlé des milliers de morts dans le cadre d'une guerre entretenue par des manipulations visant à opposer les Congolais les uns contre les autres. Ces souffrances sont la conséquence des actes des ennemis de notre peuple qui veulent proposer, qui veulent prospérer en attisant la haine et en cultivant la peur. Les traces de violences sont visibles au quotidien. Les victimes égorgées, décapités, violées, torturées, les incendies des bâtiments représentant l'État, les écoles, les habitations, les champs, les plantations témoignent d'une barbarie extrême et planifiée. Plus de 5 000 morts sont évoquées depuis la reprise des violences en décembre 2017. Autant il a évoqué une guerre tribale en 1999, autant il semble unanime des avis recueillis auprès de plusieurs représentants de la société civile, des élus locaux, des institutions non gouvernementales que les tueries actuelles sont plutôt le fait de groupes jardins qui utilisent les péreaux de la haine qui vont d'Imoïse Kattourbi. Il a demandé au gouvernement de prévoir 5 millions de dollars dans le budget pour des interventions urgentes dans les provinces victimes de conflits, d'épidémies et des catastrophes humanitaires. Il préconise qu'une partie de ces fonds servent à la sécurisation du retour des déplacés, à la reconstruction de leurs maisons de truite et à leur insertion. Par rapport à l'avenir politique de Moïse Kattourbi, quelles sont les options qu'il a sur la table avec cette tournée ? N'est-il pas en train de se positionner comme le leader de l'opposition en République démocratique du Congo ? La grande annonce de cette tournée restait bien sûr la création de nouveaux partis politiques au sein duquel l'ancien gouverneur du Katanga quand exerçait pleinement son rôle d'opposant, exigeant et républicain. Pour certains, il s'écarte progressivement du combat pour la vérité des urnes qui n'est pas vraiment le tien pour le dire. C'est qu'il est certain, Moïse Kattourbi, il a joué fine pour le moment et il va avec un minimum de sagesse. Pour lui, par rapport à la question concernant le porte-parole de l'opposition, il est tôt de parler de cette question. Le plus grand souci est de trouver dans l'urgence des solutions aux problèmes des Congolais, lutter contre le chômage, l'insécurité, donner de l'eau aux populations et construire de routes. Eh bien Gaël, merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. notre correspondant à Bukavu en RDC, Gaël Ompuyo. La suite avec vous, Jéré. Merci. Si vous vous rejoignez à nous, vous êtes sur le Morning Call sur Africa News. Nous sommes heureux de votre fidélité. À cette émission, vous pouvez revoir ces sujets et d'autres traitants du continent et d'ailleurs sur notre chaîne et sur le site web africanews.com. À suivre dans cette émission. Comment se célèbre la fête des morts au Mexique ? On en parle tout à l'heure. Et puis, on va aussi découvrir les champions du monde de rugby. On n'est pas seulement le meilleur joueur du monde et le meilleur entraîneur du monde. On en parle tout à l'heure. Restez avec nous. On observe une toute petite pause. Merci. 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 Merci.